Tout ce qui arrive à la terre arrive aussi au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il se le fait à lui-même. Alors, tout à fait par hasard, il se trouvait dans un petit livre abandonné dans une maison de vacances. Je l'ai lu et j'ai été immédiatement fascinée, happée et j'ai voulu en savoir plus. Alors, c'était un chef né à la fin du XVIIIe siècle de la tribu amérindienne des Duhamish et des Souquamish sur le territoire du Pacifique Nord-Ouest. Il était déjà assez âgé quand les premiers pionniers sont arrivés. C'était un homme qui était un géant, qui avait une voix de stentor, qui avait un charisme très particulier. Et il a réellement cru qu'il pouvait y avoir une alliance qui se fasse entre les pionniers et son peuple. Le discours de Seattle a été prononcé en janvier 1854 à l'occasion de l'arrivée du premier gouverneur du territoire du Nord-Ouest envoyé par le président des États-Unis pour signer un traité avec les tribus afin d'assurer le transfert de souveraineté vers l'État fédéral. Le chef Seattle se lève et prononce un discours devant le gouverneur et devant les autres chefs. Il s'interroge sur le bien fondé d'offrir sa terre aux Américains, aux États-Unis. Il s'interroge parce qu'il s'inquiète de ce que lui-même et son peuple va devenir d'une part, mais d'autre part de ce que va devenir sa terre. Elle l'a prononcée dans sa langue qui s'appelle, je n'arriverai jamais à le prononcer, le Luhotsted ou la langue de l'eau salée. Alors c'est une longue histoire, c'est l'histoire du livre. Le discours a été réimprimé pour la première fois 30 ans plus tard dans un journal. Il est resté inconnu très longtemps. Puis dans les années 1960, un professeur d'université de lettres est tombé dessus et il a été ébloui par la beauté de ce discours. Il a voulu le transmettre en anglais courant et il l'a prononcée publiquement dans son université lors de la première journée de la Terre. Et il a été repris par un de ses étudiants et transformé à nouveau pour un film. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est popularisé littéralement dans le monde entier.